Construisons la dignité! Ils étaient une centaine à se tenir devant les bureaux de la députée caquiste Marie-Louise Tardy pour se faire entendre. Les organismes qui représentent toutes les personnes marginalisées ont uni leur voix pour demander des mesures et des investissements dans le logement au Québec. Et ils étaient tous à Shawinigan pour une raison. C'est une des municipalités où la situation se détériore extrêmement rapidement. On parle d'une hausse de 15 % pour un 4,5 % en un an seulement. Il y a des propriétaires de la région, mais aussi de l'extérieur qui arrivent un peu comme des requins financiers puis achètent des bâtiments qui sont désuets puis qui vont en profiter pour faire des hausses abusives puis ils vont rester dans les mêmes états. En Mauricie, 16 000 ménages locatifs ont de la difficulté à arriver en dépensant 30 % de leur revenu annuel pour avoir un toit sur la tête. De ce nombre, plus de 6 000 utilisent plus de la moitié de leur salaire pour se loger. Et des données alarmantes comme celle-là, bien ça se reflète sur le terrain. Alors qu'à Shawinigan, en trois ans, l'itinérance a augmenté de 140 %. Si on parle de personnes vraiment dans la rue, en date de novembre, on avait 50 personnes comme vraiment en situation d'itinérance puis on avait une quinzaine de grattements autour de Shawinigan. Cette femme a fait partie des statistiques après avoir été expulsée de l'église où elle résidait à Montréal. Elle a migré vers Shawinigan pour avoir plus de ressources et vient d'être sélectionnée par le programme de suppléments au loyer d'urgence, ce qui lui permet de se loger à 70 % moins cher. Elle a signé son premier bail depuis longtemps, il y a quelques jours. C'est vraiment la première chance que j'ai puis qui s'est stable jusqu'en 2026 pour me refaire un nom aussi, pour avoir du crédit. Sinon, je ne vois pas ce qui aurait pu m'aider. Comme quoi, des mesures financières sont urgentes et nécessaires afin de redonner une chance à ceux qui en ont besoin. Mollie Bélan, TVA Nouvelles, Shawinigan. Sous-titrage Société Radio-Canada